bonjour je vais m'occuper de la partie du haut pour la partie du haut donc on a donc nos deux parties le dos et le devant et on va commencer par faire les coutures du côté je mets endroit contre endroit et je vais faire donc mes toutes petites piqûres sur le côté avec un petit point zigzag pour finir et je vais devoir préparer la bande pour la mettre en haut et aussi accroché mon haut donc à ma jupe à savoir que il va aussi falloir que je prévois le fond c'est à dire la doublure parce que je vais l'accrocher aussi en même temps avec la bande alors je vais commencer déjà par préparer la bande donc on avait dit que la bande devait faire deux mètres 20 on va dire deux mètres on n'est pas 20 cm pour les fronces et donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes deux bandes et je vais découdre ensemble pour faire la mesure donc le prochain travail ça va être donc de faire le petit zigzag sur nos coutures du côté donc je vais diminuer cela parce qu'elle est un petit peu grande ça soit à peu près d'un demi centimètre ça suffit donc je vais faire mon petit zigzag sur chaque côté voyez et ensuite je vais faire un petit zigzag sur la partie d'en bas et je ferai un petit tour les tout autour ça sera l'orlée de la partie d'en bas pour la partie d'en haut on préparera en repassant un passant donc on fera un premier tout petit pli et un pli un peu plus grand et on incrustera dans notre couture la partie du haut et la doublure donc je vais vous montrer au fur et à mesure donc là on va commencer par faire nos zigzags et notre rouler du bas j'ai donc fait mon petit tour les en bas tout le tour oui je montre donc la partie d'en bas est donc fini et donc là je vais préparer ma bande en faisant alors je le fais au fer à repasser je vais me mettre sur l'envers là j'ai un fil qui dépasse et et comme je vous ai dit donc je vais faire un premier petit pli pour faire propre au bord que je vais repasser tout autour et ensuite je ferai un pli un petit peu plus grand voyez à peu près comme ça pour avoir la place de rentrer un élastique là je mets mon épingle et je vais mettre ma bande de côté parce que pour pouvoir l'accrocher à mon haut il faut d'abord que je prévois de faire la doublure alors ce que j'ai oublié sur mon devant mon dos c'est de faire un petit zigzag au bord des emmenchures et de faire un petit tour les de chaque côté mon haut est prêt alors ce que je peux faire c'est déjà l'attacher sur ma jupe donc je le laisse sur l'endroit je vais mettre ma jupe sur l'envers je vais prendre la taille je vais mettre en haut dedans et là je vais donc accrocher d'un côté à l'autre par les coutures là du côté je mets une épingle je fais pareil de l'autre côté alors je tire sur ma jupe pour avoir bien ça je mets à l'intérieur je tire sur ma jupe pour bien avoir la partie de l'autre côté que je vais fixer sur le côté de manteau et devant là je mets une épingle et donc là je vais plier je plie mon devant en deux pour avoir le milieu et je fais pareil pour la partie du haut pour ramener donc la moitié en fait je mets des repères pour arriver à avoir les demi devant et les demi-doux ensemble et vous voyez que pareil j'ai donc la partie de ma jupe qui est un petit peu plus large donc je vais faire pareil que pour les volants je vais passer un petit fil de france pour le ramener à la mesure de mon tour de taille donc je vais mettre les repères sur le devant et sur le dos j'ai donc accroché le haut sur la partie jupe donc ça je vais le mettre de côté pour l'instant et j'ai donc la bande qu'on a préparé pour après m en volant sur le haut du corsage donc ça je le mets de côté aussi et avant d'attacher tout ensemble je vais donc faire le fond de la robe pour pas qu'elle soit trop transparente donc j'ai pris un tissu noir qui est pas très épais pour pas qu'il fasse trop chaud et je vais tout simplement reprendre mon patron je vais donc tout simplement plier mon tissu en deux et j'ai repris le patron qu'on avait fait en papier je vais donc couper au bord au bord de la manchure et je vais couper tout droit pour faire en fait comme un fond de robe tout simple et je vais faire une deuxième partie pareil donc je vais enlever mes épingles et là je vais tout simplement coudre les deux parties ensemble je vais coudre donc les côtés ce que je vais faire c'est que je vais pas aller jusqu'en bas je vais laisser une petite fente parce que ma robe elle sera large donc je voudrais pas que la doublure me gêne et je vais coudre donc sur le côté d'un côté et de l'autre j'ai donc le fond de ma robe qui est prêt donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma doublure sur l'endroit et en fait je vais tout simplement l'enfiler à l'intérieur de ma robe donc je prends la partie avec le corps et je vais donc enfiler la doublure à l'intérieur jusqu'à venir attaché en fait les bords voyez donc là j'ai le bord et le bord je mets des petites épingles non donc je mets les plus épingles pour tenir donc j'ai ap d'un côté et de l'autre ce que je vais faire c'est que je vais mesurer le milieu donc je vais plier en deux et je vais mettre une épingle au milieu pour avoir le repère du milieu du devant ou du dos donc je fais ça je mets une petite épingle pour pas que ça bouge et je fixe donc ensemble les deux parties je fais pareil pour le derrière ou le devant prendre mes deux parties et je vais secouer ma robe voilà pour que la doublure se mette en place donc là je vais remettre devant moi les parties d'en haut et ce qu'il va falloir faire c'est mettre la bande qu'on a préparé donc c'est pareil je vais marquer les milieux alors j'ai une couture de chaque côté donc je vais prendre la couture de chaque côté et je vais plier en deux pour marquer le milieu du devant et le milieu du dos donc hop je vais passer la bande je vais passer ma bande en dessous j'ai donc la partie qui repère le milieu donc je vais prendre d'abord ma partie dos et en fait je vais devoir alors je remets là en fait je vais tout simplement glisser donc là j'enlève les épingles que j'ai mis quand j'ai repassé et je vais glisser en fait sous le dessous donc sous le dessous dans l'ourlet je vais glisser la partie écoute vers et coudre donc voyez je rentre en fait la partie dans l'ourlet pour le coin c'est donc à l'intérieur je fais pareil sur le côté donc là et ma partie mon volant en fait il descend là et ma partie tissu du haut est prise donc dans l'ourlet là ce que je vais faire c'est que je vais tourner et je vais faire exactement pareil alors pour pas m'y perdre je vais tirer sur mon volant je vais le mettre bien droit sur les côtés pour bien me repérer voyez comme ça pour être sûr de pas faire de bêtises de pas tourner dans le mauvais sens ou de le coincer dans le mauvais sens en sachant que donc j'ai mon milieu qui va venir se mettre sur le milieu donc pour l'instant je vais le mettre comme ça pour avoir un repère et là je vais prendre tourner et je vais faire donc pareil à la partie dos j'ai fixé donc le devant et le dos voyez les deux parties là ce que je vais faire c'est que je vais faire une piqûre qui va faire tout le tour donc je vais laisser un endroit je vais faire sûrement sur le bras je vais laisser une partie ouverte où je passerai mon élastique à l'intérieur et je vais donc piquer tout le tour donc le volant vide est ensuite la partie qui tient le haut du corsage je vais faire ça tout autour je vous dis surtout pas de laisser une partie ouverte bien sur pour l'élastique j'ai donc cousu voyez au bord tout mon ourlet et j'ai fait tout tour voyez quand c'est dans le vide voilà j'ai fait comme un grand tourner et comme je voulais dit j'ai laissé une partie ouverte de ce côté pour passer un élastique qui va faire tout tour et donc prendre la mesure en faisant alors je prends un élastique et pas trop dur parce que sinon ça va être désagréable et je vais donc prendre la mesure en faisant le tour à la partie où va se poser ma robe donc au dessus de la poitrine en incluant mes bras de chaque côté donc je vais prendre la mesure en faisant pas trop serré pour pas que ça soit désagréable donc vous voyez je fais comme ça que je puisse bouger que ça soit pas trop dur et donc je le place je fais attention vraiment ne pas faire trop serré voilà ça va donc je vais couper l'élastique je coupe l'élastique je mets de côté vous voyez vous donner une indication j'ai 96 cm d'élastique après ça va vraiment dépendre des mesures de chacune je prends une épingle à nourrice je le mets au bout de mon élastique et je vais tout simplement passer par la coulisse donc par le trou j'ai laissé et je vais faire coulisser pour faire tout le tour voyez je fais donc là je vais tirer voyez parce que l'élastique il est tout d'un côté donc je vais tirer pour faire coulisser pour égaliser j'ai tiré mon volant et voilà donc le haut la partie voyez d'en haut avec le volant donc ça ça va aller sur les bras donc voilà je tire bien pour égaliser et le dernier travail ça a été de faire un petit tourner au bord de ma doublure que j'ai cousu avec le bord de mon envention de ma robe pour que ça fasse propre alors c'est vrai qu'en noir c'est pas très facile à voir donc là notre robe est complètement terminée alors je vous la montrerai après sur le mannequin parce que voyez c'est difficile de vous montrer là voilà on la voit en complète donc on la mettra sur le mannequin tout à l'heure pour que je vous la montre fini donc on peut dire que notre robe est fini et le tuto pourrait s'arrêter là sauf que j'ai gardé donc mes petits bouts mes petites chutes alors là sur ce tissu là j'étais vraiment au millimètre voyez me reste vraiment que des toutes petites chutes est ce que je veux faire c'est que je veux faire une petite ceinture assortie parce que je pourrais par exemple faire une ceinture toute noire ou la porter avec une ceinture noire mais je vais quand même prévoir une petite ceinture assortie au cas où alors comme il me reste pas beaucoup de tissu je vais prendre un petit bout de toile noire voyez toute simple qui est un petit peu dur un petit peu rigide mais pas trop et je vais prendre deux chutes de tissu que je vais coudre ensemble donc je vais essayer de faire une petite jointure comme il faut je vais les coudre ensemble pour obtenir la bonne longueur pour ma ceinture et je vais recouvrir mon petit morceau de toile pour que ça soit un petit peu dur ça un petit peu de tenue et je mettrai en dernier un bout de gros gras noir au milieu de ma ceinture pour la tenir j'ai fait ma ceinture alors j'avais un tour de taille de 83 cm en mesure j'ai fait juste un petit bout de toile de 56 cm je rajouterai des liens pour faire le nœud derrière sur 6 cm de hauteur donc je vais juste commencer par faire une piqûre pour attacher mes deux tissus ensemble ce que j'ai pas assez de longueur là donc là de suite mon tissu voyez il vient plus long je descends et le prochain travail va être donc d'habiller ma toile voyez donc je vais tout simplement faire un petit rentré de chaque côté alors je vais recouper pour que ce soit pas trop large je le laisse dépasser à chaque bout si je recoupe au dessus en dessous pour pas que ce soit trop large voilà donc le prochain travail ça va être de plier au bout je vais mettre une épargne pour ça tienne à chaque bout je replie sur ma toile je l'attends bien et hop je replie je mets une épargne et je vais replier vers le bas voyez donc hop je vais replier vers le bas la partie d'en haut et replier vers l'eau la partie d'en bas en fait j'en ferme ma toile à l'intérieur je vais mettre des épingles pour la tenir et donc j'aplatis bien et je mets voyez le tissu en haut et en bas voilà donc hop je tends mon tissu de chaque côté je mets une épargne alors elle reste souple quand même c'est vraiment juste pour marquer la taille mais sans que ça soit désagréable à porter que ça soit trop serré on pourra bien sûr le porter avec une petite ceinture en cuir une ceinture fantaisie là c'est juste pour prévoir au cas où d'avoir la ceinture assortie voilà donc là hop je replie mon bout avant de coudre le gros grain je vais rajouter à chaque bout un bout de ruban pour pouvoir l'attacher donc je mets assez long pour être sûr que ça gêne pas je vais rajouter donc de chaque côté un bout de ruban que je mets en double parce que mon ruban est un petit peu fin donc je mets deux morceau que je plie en deux et que je vais coincé donc je vais les coincer au bord pour les coudre avec mon gros grain donc hop je mets d'un côté et pareil voyez je le plie en deux et je le mets de l'autre côté je l'épingle et donc là pour cacher en fait le pli du milieu je vais prendre un bout de gros grain recouvrir voyez le milieu je vais coudre comme ça alors je laisse un peu plus long pour pouvoir faire mon pli je vais donc le plier au départ pour que ça fasse propre je vais le poser et je vais faire une petite piqûre de chaque côté d'un côté et de l'autre et d'un bout à l'autre et voilà donc en deux minutes une petite ceinture assortie à ma robe donc cette fois la robe est terminée la petite ceinture est terminée aussi je mets pour l'instant de côté les tout petits bouts qui me reste je trouverai peut-être quelque chose à en faire mais pour l'instant on va dire que ce tuto est terminé alors je vais vous montrer le rendu sur le mannequin parce que comme vous le voyez c'est difficile de voir ce que donne la robe voilà donc comme promis je vous montre la robe sur le mannequin pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat vous l'avez vu ce tuto est pas difficile donc j'espère qu'il vous plaira et qui vous permettra de réaliser de jolies petites robes je vous rappelle comme toujours que si vous avez des questions une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre je vous rappelle aussi avant de vous quitter qu'il existe sur facebook un groupe qui s'appelle totalement crazy by nat qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos si vous êtes intéressé pour nous rejoindre il suffit d'aller sur la page et d'en faire la demande voilà alors en attendant un prochain tuto je vous souhaite de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt